One love, one people, one nation, one vision, one Cameroon Un monde en paix en Cameroon, l'Union Le berceau de l'humanité se revigord C'est un appel aux âmes affaiblies Affaiblies à la recherche de ce changement Puis la réalité n'est pas une solution Nous parlons de paix en Cameroon Merci Monsieur le Président Rapport présenté au nom de la Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité Par Mme Gahoudjikana, Sénateur Sur le projet de loi numéro 199, barres de JN, barres C, barres des ailes Portant la pression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes Monsieur le Président du Sénat Chers collègues En sa séance du 14 novembre 2022 En sa séance du 14 novembre 2022 La conférence des présidents Après examen Après examen S'est prononcé Par rapport à la responsabilité du projet de loi numéro 5 Par BGN, barres C, barres des ailes Portant la pression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes Ce projet de loi, déjà adopté par l'Assemblée nationale, a été transmis à M. le Président du Sénat conformément à l'article trans de la Constitution Au regard des dispositions des articles 33 et 47 du règlement intérieur du Sénat La conférence des présidents, réunie le 21 novembre 2022, a confirmé la responsabilité de ce projet de loi Et en a confié l'examen au fond à la Commission de la défense nationale et de la sécurité Votre commission s'est réunie à cet effet le 22 novembre 2022 Le projet de loi était présenté et défendu par M. le Ministre délégué à la présidence, chargé de la défense Les travaux se sont déroulés en présence de M. le Ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les Assemblées De l'exposé des motifs, il ressort que le projet de loi soumis à l'examen du Parlement pour repression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes Dirigés contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes Il a également au but de reprimer les autres actes illicites perpétrés sur le plan d'eau et les voies navigables En effet, le développement de la piraterie et de la criminalité en mer Ainsi que la multiplication des atteintes à la sécurité de la navigation maritime Avaient amené la communauté internationale à adopter à Montego Bay, Jamaïque La Convention sur le droit de la maire du 10 décembre 1989 Cette convention, dûment ratifiée par le Parlement le 19 novembre 1986 Prévoit un certain nombre d'infractions tout en prescrivant aux États partis de coopérer activement à leur pression Le dispositif d'infirmation ainsi mis en place a été étudiant en 2012 par le Côte de CEMAC de la marine marchande Qui a établi une liste d'actes illicites dirigés contre les activités maritimes En laissant à chaque état marques le soin de se prononcer sur les peines à l'infigie Le projet des tests s'inscrit enfin du Côte de conduite de Yandé du 25 juin 2013 Sur la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée dans le golfe de Guinée En substance, il comporte quatre chapitres en montant les 18 articles qui traitent tour à tour des infractions retenues Des peines dont elles sont assorties et de la procédure observée par les officiers de police judiciaire et les magistrats chargés de la prévention Au chapitre des infractions figurent notamment la piraterie, les atteintes contre la sécurité de la navigation et des plateformes, le terrorisme en mer, le transport ainsi d'enfants mineurs, les émissions non autorisées et la pollution du plan de l'eau et des autres voies naviguelles En règle générale, les sanctions prévues comprennent l'emprisonnement à vie qui peut s'accumuler avec une peine d'amende à l'ordre de 10 millions à 2 milliards 500 millions de francs cifras En plus, les peines accessoires fixées par le code pénal Pour ce qui est de la procédure à observer, il convient de relever qu'à l'exception des mineurs qui restent justiciables devant le tribunal de première instance Les infractions contenues dans le projet de loi relèvent de la compétence des tribunaux militaires en loi de ligne des dispositions de l'article 8 de la loi numéro 2 2017-2012 du 12 juillet 2017 portant le code de justice militaire Afin de faciliter la constatation des infractions, la garde à vue des suspects et la prise des premières mesures conservatoires Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs chargés de la navigation maritime et de l'environnement, les fonctionnaires des douanes et les officiers de la marine nationale C'est dans cette perspective que le projet de loi sous-examen prévoit une formule de serment pour les officiers de la marine Les autres corps de métiers étant déjà liés par les serments spécifiques à ces corps L'adoption du projet de loi permettrait au Cameroun d'honorer ses engagements découlant des instruments internationaux auxquels il est parti Elle permettrait également de fournir aux acteurs chargés de la répression les bases légales qui faisaient encore défaut dans la lutte contre la criminalité en mer et sur les droits navigables Invité à prendre la parole pour donner d'éventuels explications complémentaires à l'exposé des motifs du projet de loi sous-examen Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a tenu à remercier le président et les membres de votre commission de la défense nationale et de la sécurité pour la caisse chaleureuse réservée aux banques du gouvernement et à la délégation du faux commandement militaire venus l'accompagner Abordant le test sous-examen, le représentant du gouvernement a déclaré que son dépôt au Parlement s'inscrit dans le cadre de l'arrimage de l'arsenal juridique national et standards internationaux et régionaux en matière de lutte contre l'insécurité et la piraterie sur le plan d'eau et les voies navigables Pour suivre son propos, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a révélé que la contribution du Camerounais Paul Bamila Ingo de regretter mémoire a été déterminante dans l'élaboration de la convention de Montego B de 1982, aujourd'hui considérée comme le prévière du droit de la main Présentant toujours l'intérêt du Cameroun pour les questions de sécurité en mer, le représentant du gouvernement a rappelé qu'en 2013 et sous la présidence du chef de l'État Notre pays a organisé le sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, au terme duquel a été adopté le code de conduite néanlée sur la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée dans le golfe de Guinée Au Cameroun est également parti du code CEMAC de la marine marchande qui a établi un répertoire d'actes illicites contre les activités maritimes Tous ces instruments juridiques internationaux auxquels le Cameroun est parti ont laissé à chaque pays la latitude d'établir une loi précisant le canton Les peines devront être infligées aux acteurs des actes de délinquance ou de criminalité constatées sur les mers, océans, voies fluviales, espaces d'acquestres et autres plans de l'eau Concluant son propos, le représentant du gouvernement a souligné que c'est précisément dans ce but que le projet de loi sous examen a été élaboré et présenté au Parlement Entre autres dispositions, il prévoit qu'en dehors des personnes mineures que sont poursuivies devant les tribunaux de première instance, les autres auteurs des réfractions, parce qu'ils sont généralement armés et très dangereux, sont jugés par les tribunaux militaires Les recours, ce faisant le cas échéant, devant les groupes d'appel ou devant la Cour suprême, en cas de cessation Au cours de la discussion générale, vêtent après ces explications complémentaires du ministre délégué à la présidence chargée de la défense Les membres de votre commission de la défense nationale et de la sécurité ont adressé aux représentants du gouvernement des félicitations et des encouragements pour l'action menée sur le terrain par les forces de défense et de sécurité Ils ont ainsi exprimé des préoccupations portant sur la sécurité actuelle sur le plan de l'eau et les voies navigables de la nationale Au commissaire, se rappelant l'attaque de la ville de l'Inde en 2008, pas de pirates, ont voulu savoir si la situation s'est améliorée en automne Et notamment après le sommet sur la sécurité maritime dans les golfe de Guinée organisée à Yannoune en 2013 L'identification des terroristes qui servissent dans le golfe de Guinée par leur nationalité Leur port d'ancrage ou par les lieux d'écoulement de leur route La réalisation des œuvres sociales par l'armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest La création des unités supplémentaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de l'intensification de la défense contre l'insécurité L'intitulé du projet de loi sous examen, pour certains commissaires, cet intitulé pourrait être complété par la mention du bout maritime Après le bout de plateforme, l'existence d'une plateforme de coopération entre les pays du golfe et des Guinées dans le cadre de la lutte contre la piraterie Et les autres actes illicitaires décrées en mer, la base légale et la poursuite des auteurs des actes de piraterie dans le golfe de Guinée Prenant la parole pour apporter les éléments de réponse aux préoccupations des membres de votre commission de la défense nationale et de la sécurité Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a tenu à exprimer sa gratitude pour les félicitations et les encouragements qui sont adressées à la grande famille des forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour préserver l'intégrité du territoire national et garantir la sécurité des personnes et des biens Sa félicitations, a déclaré le ministre, seront transmises au chef des armées, son excellence Paul Bouillard et aux hommes et femmes qui se battent chaque jour et au péril de leur vie pour maintenir l'ordre publique assurer la police judiciaire, construire des hautes et édifices, soigner les Camerounais, lutter contre les incendies, etc. Revenant au test sous examen, le représentant du gouvernement tracé la Cour de la criminalité en mer dans la région du golfe de Guinée a fait observer qu'elle est en décroissance depuis 2013, année à laquelle a été adopté le Code du produit de Yahudi sur la prévention et la répression des actes de piraterie et des voies armées armées dans le golfe de Guinée. En effet, après l'attaque de la ville de Limbe en 2008, les unités spécialisées de l'armée marine spécialement dédiées à la lutte contre la piraterie ont été créées et leur équipement est régulièrement renforcé. La situation s'est stabilisée depuis lors et l'on peut ainsi passer plusieurs mois sans enregistrer d'actes de piraterie dans cette zone. S'agissant de l'identification des hauteurs d'actes de piraterie dans le golfe de Guinée en général et plus particulièrement dans les eaux Camerounaises, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a tout d'abord rappelé que la mer est un milieu sans frontières, matérialisé et rend difficile voire impossible tout mouvement sans outils de navigation et calcul précis pour l'orientation. Concluant sur ce point, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a révélé que les actes perpétrés en 2008 à Limbe ont fait l'objet d'enquêtes approfondies qui ont permis de disposer de données chiffrées et d'éliminatives qui restent d'accès à réservés parce que relèvons du secret de la défense. En ce qui concerne la réalisation des œuvres sociales à l'armée dans le cadre du renforcement du concept armée-nation, le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a fait savoir qu'elle est effectivement dans les régions de l'extrême-lande, du nord-ouest et du sud-ouest et partout cela s'avère nécessaire sur le territoire national. C'est dans ce cadre que le génie militaire a construit plusieurs accès outils. Les hôpitaux militaires ont également été créés pour apporter les soins médicaux à beaucoup aux militaires et à leur famille, 35% des patients, ainsi qu'aux personnes civiles, 65% des patients. Ces cours préférentiels sont également pratiqués au niveau des morgues des hôpitaux militaires. Dans le même sens et en fonction des nécessités du terrain, les personnels militaires dispensent des enseignements dans les établissements scolaires. S'agissant de la création d'unités militaires supplémentaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a tout d'abord rappelé l'existence de postes militaires fixes et mobiles qui couvrent les régions concernées. La création de nouveaux postes, a-t-il indiqué, se fait sur la base d'un calendrier préétabli en tenant compte des moyens disponibles. Évoquant l'intitulé du projet de loi sous examen, le ministre a considéré qu'il est conforme à l'esprit du test et à l'exégèse juridique et n'appelle aucune modification. Sur l'existence d'une plateforme de coopération entre les pays ayant un commun pour Godfrey de Guinea, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a rappelé qu'il en existe principalement deux, à savoir le Centre Régional de Sécurité Maritime de l'Afrique Centrale, CREISMAC, et le Centre Régional de Sécurité Maritime de l'Afrique et de l'Ouest, CREISMAC, en Afrique. Sous ce rapport, le représentant du gouvernement a affirmé que la mutualisation des efforts d'analyse contre la piraterie et autres actes illicites pépétrés sur les voies navigables est une autre réalité dans les pays du bord fédéral. S'agissant encore de la préoccupation relative à la base légale de poursuite des auteurs d'actes de piraterie dans les golfes de Guinea, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a rappelé qu'en plus des lois nationales elle comprend la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, le gode de CEMAC de la Marine Marchand, le gode de conduite et à remercier la prévention et la répression des actes de piraterie et des vols à main armée dans les golfes de Guinea. Dans le cas du Cameroun, après l'adoption du projet de loi sous examen par le Parlement et la promulgation de la loi par le président de la République, ce cadre juridique pourra s'enrichir d'un test nouveau. Après ces échanges, les membres de votre commission de la Défense nationale et de la Sécurité ont abordé la discussion des articles du projet de loi sous examen. Les articles 1er à 7 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans les formes initiales. A l'article 8 et 1, vos commissaires ont voulu avoir des précisions sur la catégorisation A, B, C et D, les substances liquides et nocives mentionnées. Réagissant à cette préoccupation, le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, a fait savoir que ces précisions figurent dans les tests de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par des navires et qui fait partie du cadre normatif de répression des actes illicites perpétrés sur le monde et les voies navigables. Après ces échanges, l'article 8 a été adopté tel que proposé. Les articles 9 à 18 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. Ainsi parvenus au terme de leurs échanges et n'ayant constaté aucune divergence de forme avec les tests adoptés par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission de la Défense nationale et de la Sécurité ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale, ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 199 barres PJL, barres 5, barres 2L, portant aux repressions de la piraterie, du terrorisme et des atteintes pour les maritimes et des plateformes. Ils prient maintenant la chambre entière de bien-bloire pour terminer leur provision. Merci Monsieur le Président.